Bonjour, en deux mots, une dizaine d'années dans l'éducation nationale et puis, comme ça mène à tout, une trentaine d'années dans le management des systèmes d'information à différents postes, qualité, formation, directeur de projet, responsable d'informatique et responsable de sécurité dans une grande SS2I pendant une dizaine d'années. Et depuis cinq ans, après cette vie de salarié bien remplie, j'ai monté une petite société de conseil en sécurité des systèmes d'information, 100 salariés, en m'appuyant sur les trois réseaux de consultants que j'ai constitués au fil de ma carrière, ce qui me permet de répondre à peu près à toutes les problématiques de sécurité. Les points clés qu'on essaye de mettre en avant, quand on parle de sécurité du système d'information, c'est de rechercher, d'aider, d'accompagner les entreprises ou les organismes à mettre en place un niveau de sécurité qui corresponde à leurs risques et à leurs enjeux réels. Donc ce n'est pas la recherche de la sécurité la plus exhaustive, du best of market, c'est vraiment une sécurité pragmatique adaptée aux enjeux de chaque organisme en fonction de leurs risques propres. On intervient dans le secteur privé ou public, toute taille d'entreprise, dans des activités de conseil, d'audit et de formation. Le but de la présentation est de faire un tour général de la sécurité du SI et puis les trois interventions qui vont suivre détailleront les points qu'a cité Jean-Pierre Crème. Dans les années 80-90, on parlait de PC et de serveurs et la problématique principale de sécurité touchait la disponibilité de ce système à travers les problèmes de PAN. Dans les années 90-2000, avec l'avènement, le développement de l'Internet, on a beaucoup parlé d'attaques virales, de virus, malware et autres spams. Et puis dans la période actuelle, depuis quelques années, avec l'évolution des technologies, le digital, le numérique, le cloud computing, la mobilité croissante, les réseaux sociaux, etc., on parle de plus en plus de cybersécurité, des botnets, des ransomware, etc. Par rapport à ça, beaucoup de chiffres circulent, en voilà 3 ou 4. Concernant les PME françaises, 74% selon une étude de CIMANTEC qui date de 2010, se disent avoir été victimes au moins une fois d'attaques Internet. 33% disent avoir perdu des données stratégiques. Concernant les grandes entreprises, 70% disent avoir un plan de reprise d'activité, mais seulement 30% se disent dotés d'un plan opérationnel. Et ce sont les entreprises qui le disent. Donc on peut s'imaginer que c'est peut-être encore moins. Concernant les PME, par rapport à la sécurité en général, elles sont confrontées aujourd'hui au même risque que les grandes entreprises, puisque de plus en plus de fonctions dans l'entreprise sont automatisées. Elles ont donc à faire face au même risque avec moins de moyens. D'où l'intérêt d'être pragmatique et de rechercher vraiment une sécurité adaptée à chaque risque et à chaque enjeu propre à l'organisme. Dans ce contexte, rapidement, je vais défiler 4 ou 5 slides pour dire pourquoi vous pouvez faire de la sécurité, en quoi ça consiste, comment s'y prendre, et puis essayer sans prétention d'imaginer quelques évolutions possibles et ensuite un slide de conclusion avec mes convictions. Pourquoi faire de la sécurité ? Est-ce que vous pouvez produire sans votre informatique aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez vous passer de votre informatique une heure, un jour, une semaine, un mois ? Est-ce que votre informatique doit être fiable ? À peu près ? À 80% ? À 100% ? Est-ce que certaines de vos informations sont confidentielles ? En répondant à ces questions, vous trouverez certainement un certain nombre de motivations. Par rapport à ça, vous avez besoin de moyens pour mettre en œuvre la sécurité. Ces moyens viennent de la direction générale et qu'est-ce qu'elle attend la direction générale ? Certainement pas de la sécurité, elle s'en fiche. Ce qu'elle attend, c'est d'améliorer les résultats de l'entreprise et de pérenniser l'entreprise. Donc pour ça, elle veut que son téléphone sonne le moins possible et donc disposer d'un système d'information fiable. Elle veut investir au meilleur coût et accessoirement, c'est pas une demande spontanée, mais gagner en visibilité et sur le management du système d'information et sur la sécurité. Et pour ça, ça veut dire parler risque-sécurité, risque-majeur-sécurité aux directions. Ce qui vous donnera les leviers et les moyens pour derrière mettre en œuvre une politique sécurité. Elle veut également savoir où passe son argent. Donc qu'on soit capable, à défaut de retour sur investissement, de montrer l'efficacité du niveau de sécurité qu'on a mis en place. En quoi ça consiste ? L'ISO nous dit préservation de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de l'information. Si on va dans le détail, on parle également de non-répudiation, de traçabilité, de preuves, etc. Dans sécurité du système d'information, il y a système d'information et dans système d'information, il y a information. Donc dans le périmètre de la sécurité, on va se préoccuper des informations qui parfois, puisqu'on est de plus en plus automatisés, sont sous forme électronique. Donc on va parler d'informatique. Et puis il y a également tout ce qui sert à supporter le traitement, les échanges ou le stockage des informations. Donc les serveurs, les PC, les composants réseau, les différents biens matériels, les locaux qui hébergent ces machines, les sites, etc. Et enfin, on n'oubliera pas les personnes par lesquelles transitent quasiment toutes les informations et qui stockent, qui traitent ou qui échangent des informations qui ne sont nulle part ailleurs. Je ne vais pas parler très longtemps de normes, mais il y en a une qui me plaît bien, c'est l'ISO 27001. L'ISO 27000, c'est un corpus de normes qui est le pendant des normes ISO 9000 dans le domaine de la qualité. L'ISO 27001, c'est comment mettre en place un système de management de la sécurité basé sur les risques. C'est 30 pages, 15 pages d'annexes, 4-5 pages de pages de garde, table des matières, etc. Il y a 10 pages à lire. Je pense que ça vaut le coup si vous vous préoccupez de sécurité. Alors comment s'y prend-on ? Vous avez un système d'information que vous souhaitez protéger pour le préserver en termes de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité, des risques d'accident, d'erreur ou de malveillance. Pour cela, vous allez identifier les risques auxquels votre entreprise ou votre organisme est exposé. Vous allez les formaliser sous forme de scénario, puis les évaluer en termes de conséquences, si le risque survient, et de vraisemblance, de potentialité, de probabilité que ce risque survienne. Par rapport aux risques majeurs, inacceptables, vous allez imaginer des mesures de sécurité à mettre en place, ce qu'on appelle le plan de traitement des risques. Vous allez passer devant la direction, puisqu'on est bien dans une démarche top-down à ce niveau-là, pour mettre la direction en situation de choisir quel risque elle veut traiter, ou quel risque elle assume, par exemple. Donc c'est une décision de direction. A partir du moment où la direction a choisi les risques qu'elle veut traiter, il est presque improbable qu'elle ne donne pas les moyens qui permettent de les traiter. Donc derrière, vous allez mettre en place les mesures de sécurité. Bien sûr, au lieu de les mettre en place dans l'année qui suivra, vous les mettrez peut-être en place en fonction du budget dans les 3 ans qui suivront. Dans les moyens, il y en a un qui me semble important, et un intervenant, Björn Gronquist, vous en parlera plus largement tout à l'heure, c'est l'humain. Souvent considéré comme un maillon faible dans l'entreprise, l'empêcheur de tourner en rond, on déploie des mesures de sécurité, des solutions techniques formidables, et puis, à cause de l'humain, à cause de ses mauvais comportements, on met à mal les solutions et les budgets qu'on a utilisés. Mais aussi, on peut le considérer comme une opportunité, ce bipède. On peut s'appuyer sur lui, puisque quand même, qu'est-ce qui fait la force des entreprises ou des organismes ? Ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent. Donc on peut l'éduquer, le sensibiliser, lui faire partager les risques auxquels l'entreprise, son système d'information, sont exposés, et l'éduquer lorsqu'on déploie une mesure de sécurité sur les bons comportements à adopter pour accompagner ces mesures de sécurité. Comme la Chambre de commerce est co-organisatrice de cet événement, je cite à Grenoble École de Management, dont vous a parlé en introduction, un certificat sécurité et cybercriminalité que propose l'EMSI de janvier à juin 2015 sur deux lieux, Paris et Grenoble. C'est une formation de 120 heures à raison de 3 jours par mois de janvier à juin. Plus d'informations sur le site de GEM. En termes d'évolution, j'en vois 3, enfin je parlerai de 3 évolutions. Les environnements personnels et professionnels qui seront de moins en moins distincts, le mouvement est déjà bien engagé. Les environnements physiques que l'on virtualise et qui seront donc de plus en plus virtuels. Et puis l'approche réglementaire qui s'intensifie, puisque c'est la réponse que la France a choisi de donner au manque d'implication des entreprises dans la sécurisation de leur système. Donc on a de plus en plus de contraintes réglementaires ou légales et par exemple, beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui imposent que tel ou tel prestataire soit certifié ISO 27001 ou répondre à telle ou telle exigence. On a parlé tout à l'heure du fait que de plus en plus de collaborateurs apportent leurs appareils mobiles à l'entreprise et s'en servent se connectent au système d'information avec les risques associés. Donc on n'est pas obligé de rester passif par rapport à cette situation. On peut à minima autoriser ou non. On peut paramétrer des espaces professionnels sur ces supports. On peut accepter l'accès au SI par ces supports mais pas forcément le stockage de données professionnelles. Si les données professionnelles sont stockées, on peut considérer du coup, et la jurisprudence appuient cela toutes les données qui sont sur ce support personnel utilisé dans le cadre de l'entreprise comme des données professionnelles sauf si elles sont identifiées comme personnelles ou privées. Donc c'est la même jurisprudence que pour la messagerie par exemple. La virtualisation, juste deux mots pour dire que le niveau de sécurité n'était pas forcément optimal sur les machines physiques. Avec la virtualisation, on a encore plus de difficultés et d'attention à porter. Par exemple, il n'y a plus de barrière physique entre les machines. Si la machine qui gère toutes les machines virtuelles est impactée, ce sont toutes les machines potentiellement qui peuvent tomber. Si une machine virtuelle est offline, les procédures habituelles pour déployer des correctifs systèmes par exemple sur les machines physiques ne sont pas forcément à reproduire telle qu'elle. Il va falloir s'adapter. Le contrôle d'accès est également souvent déficient aujourd'hui en matière de virtualisation puisqu'on a plusieurs couches. On n'a plus un seul serveur à accéder avec son système, ses bases de données, ses applis, etc. Le cloud computing, pas nouveau, mais on a toujours 7 risques majeurs qui sont très peu couverts aujourd'hui. Si vous optez pour le cloud computing, vous avez une problématique de contrôle d'accès puisque vous ne savez pas systématiquement où seront vos données. Une problématique d'auditabilité. La sécurité selon les sites par lesquels transiteront vos données si l'hébergeur a plusieurs sites voire hors pays sera très disparate selon la localisation. législation également. Vous avez un problème de confidentialité potentiellement puisque l'enjeu de l'hébergeur c'est de jouer sur le volume. Donc la confidentialité ne sera pas forcément respectée de la même manière partout. Et puis vous avez une clause à ne pas oublier qui est le reverse engineering c'est-à-dire la capacité de quitter votre fournisseur pour revenir chez vous ou chez un autre fournisseur ou à une situation plus classique. en conclusion notre conviction donc quand je dis notre conviction après vous avoir dit que je suis seul c'est pas pour parler comme Jules César c'est simplement que je travaille avec des consultants qui partagent ces mêmes valeurs c'est que la sécurité c'est d'abord une approche top down pour mettre les directions en face de leurs responsabilités par rapport aux risques majeurs et obtenir les leviers qui vont bien. Il ne faut pas faire soit de l'opérationnel soit de l'analyse de risque mais l'un ne va pas sans l'autre si on veut être efficace on ne peut pas se lancer à tout crin sur les mesures de sécurité il faut trier prioriser Vous avez toujours des mesures d'hygiène qui ne peuvent pas faire de mal et qui vous protègent d'un grand nombre de risques donc à partir de l'analyse de risque distribuer des responsabilités en termes de sécurité élaborer une politique sécurité une charte que vous déploierez des mesures traditionnelles de sauvegarde de politique antivirale contrôle d'accès sécurité des échanges sécurité physique gestion des correctifs systèmes ou plan de continuité Voilà un minimum de questions à se poser qui ne sont pas toujours traitées de manière qui sont parfois traitées de manière embryonnaire même dans des grandes entreprises de plusieurs dizaines de milliers de personnes Et puis enfin l'humain qui plus que jamais avec les nouvelles menaces et les nouveaux contextes est le premier rempart de notre sécurité Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501